Dans le monde entier, il y a un risque imminent. Il y a environ 60 millions de mines terrestres distribuées dans 60 pays. Je sais que pour une femme, ça prend huit livres pour mettre au monde un enfant, la même chose, c'est le même poids que pèse une mine terrestre. Donc, avec la suppression pour semer des vignobles au lieu des plantes, c'est un acte de paix. Donc, alimentera plusieurs hydrogations. En plantant un arbre, nous contribuons également au piégeage du carbone. Ceci renouvelera les poumons de notre mère, la terre, et le climat peut intervenir dans tout cela. Il faut retirer les mines, planter des vignobles. Mais « Roots of Peace » implique fortement en planter des arbres de l'Afrique géographique. Et je crois que tout… Voilà comment il nous faut procéder pour planter la paix. C'est notre pratique séminaire de la CIE catalyysatrice pour le changement. Merci. Nous avons… Nous avons l'appréciation à l'intervalle en espagnol, en français et en hindi. Pour accéder à la prononciation, vous choisissez la langue de votre centre en cliquant sur le bouton correspondant au bas de votre écran. Cette entrevue sera enregistrée et vous pouvez écouter les médias avec la boîte de clavardage. Et sur l'écran, vous pouvez voir le code pour écouter vos questions ou vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons écouter ce qui a gagné la gagnante du prix pour l'alimentation, Heidi Hughes, fondatrice et directrice générale de « Roots of Peace ». Après cette intervention, nous aurons une conversation avec le Docteur Signapp pour le directeur du programme d'agriculture durable. Nous aurons maintenant écouté Bram Govert, directeur général du sommet, pour inaugurer officiellement cette intervention. Je vous donne parole. Merci, Isabelle, encore une fois. Merci de cette intervention. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à toutes, indépendamment où vous trouviez donc bienvenue encore une fois au Préopineur des femmes sur les catalysatrices du changement. Comme vous le savez déjà, c'est à lancer ces conversations pour pouvoir intégrer les différents styles de leadership dans les différentes organisations. Donc, il nous faut de meilleurs modèles pour pouvoir apprendre et conjuguer pour générer des leaderships à chacun pour que chacun puisse le faire conformément sur le style de leadership et son style de vie. Donc, il nous faut ces modèles. Nous allons commencer avec notre organisation. Donc, je suis très content qu'aujourd'hui, nous ayons l'honneur d'écouter l'histoire de Heidi, qui est l'invité spécial de notre série canalisatrice du changement. Elle est fondatrice et directrice de Roads for Peace. Elle est gagnante du fruit international de l'alimentation 2023 et pour générer la résilience après les conflits générés dans les endroits où il y a des mines terrestres. Un peu partout. Par son organisation et son objectif est de transformer ces mines en vignobles. Donc, il s'agit d'éliminer ce cancer qui se trouve enterré pour remplacer les gens minés par des zones génératrices d'agriculture de cette façon à générer de nouvelles opportunités pour tous et toutes. Donc, Roads for Field a transformé la vie d'un million d'agriculteurs en Afghanistan, en Angola, en Bosnie, en Bosnie-Herzégovine, en plusieurs pays de l'Asie, le Guatemala, le Vietnam et la Palestine. Donc, ce n'est pas comment. Et tout simplement, ce n'est que le point de départ. Elle a contribué à restaurer cette terre vers un usage agricole en y plantant des arbres fruitiers. Et je suis convaincue que vous avez vu le reportage que la chaîne ABC a transmis sur sa personne lorsqu'elle visitait un champ miné. Elle a étudié l'économie politique à l'Université de Californie, à Berkeley, et elle a été responsable en tant que collaboratrice de CNN. Donc, elle raconte des histoires des États-Unis de l'Union des relations soviétiques et des États-Unis depuis les années 80. Donc, je suis certain que vous aurez apprécié son histoire unique de leadership. Je suis convaincue également que nous aurons un grand plaisir d'entendre la conversation que nous pourrons avoir connu concernant la régénération de l'agriculture. Eddie, je te donne la parole. Faisons le jour international de la femme. Elle est mère et grand-mère qui a viagé dans le monde entier pour écouter la voix des femmes. Nous avons ici le rapport de Stephanie Campbell lorsqu'elle a visité les terres minées en Angola. Ravie Kune, mère et grand-mère, se trouvent aujourd'hui parmi nous et elle parcourt un champ miné en Angola. Donc, je suis ici pour créer la conscience concernant les mines terrestres à l'échelle mondiale. Elle veut éradiquer toutes les mines terrestres et les transformer en vignobles. Notre défi, en exemple, est que nous avons planté 7 millions d'arbres fruitiers par le biais de l'initiative pour l'agriculture. Elle est arrivée pour parcourir cette zone. Je me réunis en Afrique avec les femmes de l'Angola qui ont leurs enfants et leurs responsabilités, mais ils veulent aussi assurer que cette terre, que ces terrains soient sécuritaires. Elle a vécu l'insécurité tous les jours. On enseigne aux enfants à ne pas recueillir quelque chose qui semble être une pierre parce que ceci pourrait être un indicateur de la présence d'une bombe terrestre. Plus de 50 000 personnes ont été victimes de ces mines antipersonnelles et donc il y a un grand nombre de victimes qui courent le risque. Chaque fois qu'une personne marche sur un terrain miné, lorsque la zone a été, dans cette zone, on y trouve même que des zones où nous devons continuer de travailler jusqu'à avoir retiré toutes ces mines. Il y a un plan passé. Elle a été reprime pour le plan mondial pour l'alimentation. Donc, elle a eu l'honneur par ceci qui est considéré un prix Nobel dans la matière. Donc, elle nous entiendra comment procéder de la maison à la campagne. Bonjour à tous. Il me fait plaisir. C'est un grand honneur pour moi d'être proposé parmi tous et comme vous pouvez le voir, ceci a été moins d'une semaine. Je parcourais ces terres et minées, ces zones nées en Angola. Et j'ai travaillé le groupe processeur des mines et pour les femmes. La première chose qu'on nous demande est quel est votre type de centre parce qu'il y a toujours une ambulance présente et ces chiffres s'accroissent continuellement. Ceci pose un problème très sérieux. Je me suis sentie très honorée d'être là le 8 mars, la Journée internationale de la femme, pour montrer ma solidarité vers les femmes africaines. Presque, elles ont toutes des enfants et ils doivent s'occuper le matin et ils ne savent pas s'ils reviendront l'après-midi. C'est un travail très dangereux et donc Angola est le pays où il y a le plus grand nombre de mines terrestres en Afrique. Et lorsqu'ils ont pu voir à quel point le 1er février, le docteur Fall a annoncé un programme d'innovation appelé le programme AVAX et pour faire connaître, adapter les sols pour la culture, l'agriculture. Nous tentons de revenir à l'agriculture traditionnelle régénérative. La réponse se trouve dans le sol et dans l'âme de tous les participants. Si nous déterrons les mines et plantons des arbres fissiers, nous pourrons alimenter les futures générations, les protéger contre le piégeage de carbone et combattre le changement climatique. Donc, il y a là une chaîne de valeurs impliquée. Donc, c'est un travail très important qu'on va tous déployer pour aider à cette terre qui nous nourrit à tous et toutes. Donc, c'est une estimation parce que les chiffres s'accroissent toujours. Il y a donc 110 millions de mines terrestres qui se trouvent toujours présentes dans 60 pays, de même qu'en Ukraine. Et donc, il y a aussi des bombes en grappe, ceci déséquilibre la terre cultivable. Donc, il faut restaurer le rôle de notre mer, la terre, pour sebrer des arbres foussiers où il y a actuellement des mines terrestres. C'est là le problème de sécurité et retirer les graines, les semences de la haine pour planter les graines de la paix. Et sans qu'importe la couleur de notre peau, ces graines continueront de pousser, de croître. Donc, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux femmes qui nous écoutent ce mois-ci, la journée internationale de la femme. Nous tentons toutes, nous relevons toutes des défis quelconques et surtout lorsque nous sommes dans l'obscurité, nous devons comprendre encore une fois que les familles fièrement américaines sont arrivées aux États-Unis en 1800, ils ont acheté 18 500 hectares de terrain en Californie. Mais ce n'était pas là un environnement très agréable de la coast-ouest. Et ceci n'était que des pionniers, c'était l'ouest sauvage. Ils étaient des cultivateurs qui ont appris à respecter la terre, respecter la personne, la justice et la justice sociale face pour les Chinois qui sont accourus, qui sont arrivés et qui ont construit les voies ferrées lors de la ruée vers l'or, qui 500 personnes, 500 Chinois sont arrivés. Et ils ont commencé à exporter des clacrevettes vers la Chine. Encore une fois, la dignité des agriculteurs, la connexion au sol, et peu importe leur race ou l'appartenance raciale. Donc, toutes ces valeurs ont été transmises d'une génération à l'autre. Et lorsque je suis née, pendant les années 70, ça a été une époque très différente, très différente. Et j'ai eu, dans mes études, j'ai eu l'honneur d'être élue pour un programme, et j'ai été envoyée au Japon, mais non pas dans toutes les villes. Je n'étais pas, les filles n'étaient pas bienvenues dans toutes les villes. Apparemment, c'était un domaine réservé aux hommes. Maintenant, il y a 135 000 clubs de Rotary. Donc, en 1975, j'avais 17 ans. Et celles qui sont nos ennemies, lors de la seconde mer de Rondale, pouvaient devenir nos amis. Et donc, les femmes nous traitaient avec respect. C'est une expérience inégalable. J'étais à la maison, j'ai fait connaître à mes parents que je souhaitais étudier une spécialisation vers les conflits et la paix. Donc, je suis entrée à l'Université de Berkeley pour étudier l'économie politique. Je voulais sauver le monde. Notre génération, les années 70, c'était génération pour la paix. Et dans mon cœur, j'étais que la conception d'amour et paix, paix et amour avaient la plus grande importance que jamais. Donc, il y avait un acte d'amour véritable, authentique, équivalent à ensemencer la terre pour que le sol puisse produire l'amour. Donc, avec mon éducation, vous savez, j'ai épousé mon ami de l'université et nous avons déménagé en Alaska. Au mois de janvier, vous vous rendez compte, j'avais trois enfants de trois, de cinq et de un an. Donc, nous avons fait, mis en place notre propre exploitation. Il faisait dans l'obscurité la plupart de la journée. Et voilà. Donc, c'est là que j'ai commencé et mis sur pied mon entreprise. Donc, j'ai fini par devenir reporter pour CNN, en Union soviétique, à l'époque. Et voilà comment c'est le défi que j'ai relevé tout de suite et ce qu'il fallait que j'aille au médecin parce que j'avais très mal à l'estomac. On m'a dit que j'avais un cancer cervico-utéré malin. Donc, j'ai dû subir une chirurgie d'urgence. Donc, il n'y a rien de pire que d'avoir le cancer dans la trentaine. Et juste avant de... Donc, j'ai dit, mon Dieu, donne-moi, redonne-moi la vie et tout changera dans ma vie. Je te le promets. Mon changement s'est produit dix ans plus tard pour lorsque j'ai vu la princesse Diana Caminé marcher sur un champ semé de mines terrestres en 1997 en Bosnie-Ezergovine. J'avais deux enfants qui étaient du même âge que les siens. Et donc, après avoir vaincu le cancer, j'ai dû reprendre, recuper de mon bébé. Et voilà comment j'avais des gens extraordinaires qui m'accompagnaient dans cette expérience internationale. Ils ont pris contact avec moi après le décès de la princesse Diana. Donc, elle m'a dit, si je vous fais parler avec les personnes qui s'occupaient de lidérer ce genre de travaux pour retirer les mines terrestres et M. White, le Dr. Rutherford et bien d'autres. Donc, du fond de mon cœur, je suis arrivée juste à ce moment-là. Le cancer... et qui est un fléau. Je m'excuse, on n'entend plus, on n'entend pas ce qui est dit. Remplacer le fléau des mines terrestres par des vignobles et des... je m'excuse, on n'entend pas. Ici, l'interprétation vers le français, nous n'entendons pas. J'espère qu'on corrigera ce problème. Enfin, je lirai la transcription. J'espère qu'on n'entend pas. les vignobles, en ma, again, greater community. I thought, what could they do? Here, it was harvest time in Napa Valley, the beautiful scent of the grapes. The farmers had the ability to go into their fields and harvest these crops where other farmers around the world could not. Robert Mondavi, Diane Disney Miller, Toer Kenward, Shirley Dean. I mean, legendary vignobles, Eric Wente, actually got behind. Ah, enfin. Yeah. nous avons après l'entente de l'Ottawa après la Convention sur la prévision des mines anti-mines terrestres, nous avons été anti-qualité de politique, mais en qualité d'agriculteur. Donc, comme Robert Margaret et Moundavi ont mis sur pied cette activité pour la récollection de fonds, Pennies for Peace était le nom de l'organisation. C'est impliqué ensuite le département des États des États-Unis avec la première association privée et ces fonds, donc, les fonds ont été obtenus en 2000. Nous sommes allés en Croatie et après la guerre des Balkans, on calculait qu'il y avait deux millions de mines terrestres dans cette zone. Lorsque j'ai marché sur ce terrain miné, j'ai vu le désespoir chez les démineurs qui étaient des hommes. Ils étaient des pères de famille, il n'y avait pas de femmes, mais c'est là une image de moi, un changement. Je m'excuse, je n'entends plus. Je m'excuse. Je suis revenu vers un endroit très humblement, je ne dis pas, il s'appelait Mianko Djurgic, il était né en Croatie. Ce monsieur qui est innovateur a augmenté le nombre de vignobles en Californie grâce à sa préférence que je vais parler de la situation en Croatie. Il m'a dit, c'était au mois de mai en 2000, donc, c'était la première année du millénier. c'était l'anniversaire de mes filles. Mes filles avaient 3 à 13 ans ce jour-là et nous avons visité une zone, nous avons grandi dans une zone très florissante. Je voulais lui faire connaître en tant que femme Jovène, je voulais qu'elle apprenne la substance de ce problème. Donc, nous avons parcouru ensemble les champs minés. Donc, nous pensons, nous réfléchissions sur tous les problèmes. Nous revenons au Valais de Mapa et j'ai repris nos activités de collection de fonds et je dois dire que dans ma vie, je crois que c'est l'un des pays où il y a plus de grand nombre de mines terrestres dans le monde. Donc, la paix est possible par le biais de l'agriculture. Et quelques mois plus tard, un an plus tard, a eu lieu la tragédie du 11 septembre du 2001 aux États-Unis. Les États-Unis ont été victimes d'une attaque terroriste et nous avons appris de visiter ce pays à Garnissement et en étant ex-élèves de l'Université de Davis, donc, j'ai fait j'ai pris connaissance de 60 variétés de raisins qui sont typiques de l'Afghanistan et le propriétaire et qu'il y avait un grand nombre de volontaires et qu'elle m'a donné un chèque de 200 000 $ pour nous dire « Madame, je vous en prie, allez au Afghanistan pour éradiquer les mines terrestres. » je rapprochais cette histoire auparavant. Je lui dis « Madame, qui est votre père ? » En voyant la quantité de le plus gros chèque que j'avais déjà bu dans ma vie, elle a dit « Mon père, c'était Walt Disney. mon père a mis des années à convaincre le monde parce qu'il croyait que Mickey Mouse, la souris Mickey pouvait être du bonheur à bien des gens. » C'était un autre aspect du déminage. Donc, pour planter, pour semer, pour replanter ces terrains et l'une des missions les plus importantes à remplir, Nation's Mind Action et le trompe de directeur général Kofi Annan ont soutenu cette idée. Encore une fois, ils travaillaient dans un restaurant. Donc, notre mère, la terre. Et à partir de là, nous avons USAID en 2002 et mon époux et moi, mon époux, Gary, a arrêté de travailler pour... Il travaillait à l'époque avec les systèmes Adobe et il a décidé de travailler pour... avec... Dans le cadre de cette fondation, pour aider à établir ce design technologique grâce à son expérience et après avoir collaboré ensemble pendant 19 ans à Berkeley, nous sommes devenus une force positive de la nature. Ma fille Kylie, qui a travaillé avec nous pour la première fois à l'âge de 13 ans, elle s'est occupée à... Donc, les enfants qui avaient perdu une pierre, une jambe en jouant au football et toutes ces organisations, l'Union européenne, la Banque mondiale, nous avons continué de travailler en Afghanistan et avec une organisation qui a le plus grand temps de travail, qui a travaillé depuis le plus longtemps, avait relevé plusieurs défis l'an passé en raison des moments qui posent le plus grand défi dans notre carrière professionnelle. avec l'autorité contre l'aide et les talibans ont pris le dessus. Donc, évidemment, j'ai mon opinion personnelle concernant les gouvernements, mais il faut travailler quand même avec le gouvernement du pays où l'on se trouve. Donc, nous avions des cuisines, nous avions des poulets dans les oeufs qui nous fournissaient des oeufs pour la famille. qui est une source, nous disposions d'une source de protéines pour la famille. Les hommes travaillent, les hommes n'ont pas besoin de travailler avec un homme qui doit les accompagner. Voilà les règles à suivre, les hommes au travail et les femmes à la maison. En Afghanistan, le chômage est arrivé à 97 %. Donc, avec le programme, le programme que nous avons mis en place, nous avons pu générer d'exportations à plus de 1,4 milliard de dollars en 2020 avant la prise au pouvoir par le régime, ce régime de gouvernement. Ces fruits provenant de l'Afghanistan, 80 % de l'économie de ce pays dépend des emplois agricoles. Donc, c'est là un moteur agricole qui pourrait alimenter toute la région. En fait, ils exportent les grenades, les pommes, les abricots, cerises et safran qui étaient cultivés dans les diverses régions du pays. Donc, tout ceci est exporté vers l'Ouest, vers l'Occident. Nous nous préparons un petit tapet par le biais de l'agriculture. Nous sommes également allés au Vietnam pour générer dans les zones dans les provinces de Kaizan, d'Onaha. Donc, ce qui se passait là-bas au Vietnam est que 80 % de la surface de ces terrains était polluée. 80 % du terrain au Laos est pollué, contaminé par ces mines. donc mon directeur, mon fils a commencé pendant une décennie et a introduit le poivre noir ainsi que les raisins qui sont indigènes de certaines régions en Afghanistan. Donc, le poivre noir est originaire précisément de ce qui était et qui tentait d'être renouvelé pour renouveler ces champs, ces terrains pour y semer du poivre noir et malgré tous les désastres résultants de la guerre. L'exportation a été reprise où nous voyons que si vous allez aujourd'hui à un magasin, dans plusieurs magasins de départements ont des produits qui apportent le logotype de Roots of Peace et on y vend ce poivre noir. Et nous expertons les régions qui sont victimes de la guerre pour aider aux agriculteurs. Nous sommes en train de restaurer la chaîne de valeur pour reconstruire les économies et nous allons continuer de travailler à l'Azerbaïdjan dans ces régions et ce qui est une des plus belles régions des vignobles les plus importantes qui approvisionnait les meilleures tables de Moscou. Depuis le début de la guerre, 21,4 millions de mines se trouvent présentes dans cette région. Donc, pour conclure quelque chose qui est partie d'une idée toute simple et maintenant, faites en sorte que le monde passe des mines aux vignobles. Donc, et je suis fière de voir comment mon pays et comment en femme de la cinquième génération d'Américaines et grand-mères de sept petits-enfants, je ne peux pas penser à un meilleur héritage de faire en sorte que la terre soit sécuritaire pour les enfants dans un grand nombre de pays. Nous espérons continuer de semer les racines de la paix dans le monde. Bon, je ne sais pas si nous pouvons maintenant commencer aux questions, à la séance des questions et des réponses parce que pour l'interview que nous avions préparée, oui, dans ce cadre, oui, vous avez, votre histoire, me semble très, c'est une grande émotion pour moi. En tant qu'un acteur de système agro-hommes alimentaires ici, chez CIMIT, je suis certain que Norman Birdlow serait très fier de savoir que cette organisation mondiale de l'organisation travaille pour que l'alimentation soit un droit de l'homme et pour la construction de la banque et ceux-ci travaillent conjointement avec le CIMIT et toutes en section de CIMIT. Nous savons tous déjà cela. Et donc, c'est une source énorme d'inspiration que d'entendre votre histoire. je crois que j'aimerais, si vous faites nous faire connaître les stratégies que ce suivi, parce qu'il y a eu plusieurs défis à relever, surtout en ce concerne le côté professionnel, travailler dans l'agriculture pour la paix. comment as-tu relevé ces défis? Et il y a eu un très grand nombre de défis dont faire le brève, de faire prendre le verre à la maison jusqu'à parcourir des champs minés. Il faut cogner à bien des portes et trouver qui s'occupe de mes enfants pendant ce temps-là pour toucher aux portes de propriétaires des vignobles pour leur dire que nous avions besoin de leur aide. Donc, le vignet, les vignobles sont pour moi une analogie. La notion que nous avons à donner est une idée américaine, si vous voulez, écouter les personnes, les habitants de l'Afghanistan et pour leur enseigner à rêver. Et encore une fois, il y a 170 variétés de raisins dans cette région originaire, celle de là seulement. l'invasion russe a fait que tous les champs deviennent des champs de la mort. Donc, lorsque pour le retrait des mines a été entrepris pour régénérer les sols pour qu'ils redeviennent fertiles, mais après trois générations de guerre, le transfert de connaissances et de pratiques agricoles de grand-mère à leurs petits-enfants, ils récoltaient à midi et ils portaient dans des sacs de codon et ils espéraient en tirer grand profit de tout cela. Mais maintenant, grâce au leadership de mon enfant, Roots of Seed est arrivé en Afghanissement avant moi. Nous ne savions pas comment faire pour y impliquer toutes les femmes parce que si tu vas en Afghanistan, ils n'ont pas de pelles, ils ont des armes. Donc, ce sont des nuits très longues, très obscures. Qu'est-ce que pouvons-nous faire? Nous devons revenir pour générer un rêve qui semblait impossible. Mon mari, en tant que homme d'affaires et chef d'entreprise, est arrivé à introduire les piliers de ciment. Là-bas, ils sont en bois. mais grâce au financement de quelque chose qui est un programme de Roots of Peace, un programme appelé RAMP, financé par USAID, c'est un programme de marketing agricole. Donc, il a dit « Ayez confiance en nous, nous allons faire ce procédé de la sorte avec vous, avec ces messieurs afghans qui gagnent qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour gagner la confiance de mon mari et de mon fils. Ma famille s'y trouvait et donc, mon fils m'a dit « Nous reviendrons dans deux mois et nous verrons comment les vignes vont commencer à croître ici. » Lorsqu'ils sont revenus toutes les parcelles de démonstration, les bois avaient disparu et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et c'était la première leçon que nous a prise. Ils nous ont dit « Vous savez, M. Kuhn, nous avons eu l'hiver le plus dur que nous avions connaissé et nous, si nous ne servions pas, si nous n'avions pas servi de ce bois, nous n'aurions pas pu, nous n'aurions pas pu de bois de chauffage pour survivre. » nous avons eu cette leçon et voilà pourquoi on introduit les piliers en ciment et ceci est maintenant un héritage que nous avons transmis à l'Afghanistan et donc, les piliers en bois pour cultiver les bois ont été remplacés maintenant grâce à part des piliers en ciment grâce au financement reçu et donc, si nous avons un financement nécessaire pour avoir des espaces d'entreposage, donc, les fruits pour la table, le moyen de séparer par le vie, par taille, par qualité, il y a des pommes, il y a un corridor à l'aéroport spécialement consacré à tout cela. Donc, ceci a ouvert la porte aux grands supermarchés et finalement, en théorie, ce marché existait déjà, mais je sais que les personnes provenant des différents pays savent et comprennent très bien que Kaboulie, Wallace, donc, avant, on menait ses fruits au marché et même les enfants connaissaient les procédures. En Californie, nous savons que les grenades sont les meilleures que nous avons. La plupart des personnes sont vraiment aimables et ont une grande qualité humaine et comme dans un très grand nombre de pays, cette situation a été très compliquée et après, il y a eu beaucoup de défis à relever après la chute du régime ou l'extraction du nouveau régime également parce que nous, donc, on nous a fait voir où les gens tombaient des avions parce que nous avons vu ces photos. Nous sommes allés à Istanbul où l'usage horaire et personne ne savait pas, personne ne savait que nous étions là, qu'il y avait des représentants du nouveau régime, donc, il ne savait pas que nous étions ici à l'aéroport et donc, nous étions au troisième étage, nous avons regardé par la fenêtre, qu'est-ce que nous faisons? Nous descendons, nous devrons nous échapper parce que je ne pouvais pas sauter du troisième étage, évidemment, mais mon époux et mes enfants nous ont couverts, nous avons descendu sans nous servir de l'ascenseur, nous ne savions pas quelle serait leur réaction face à une femme et nous avons existé, nous avons dit, Madame Kuhn, nous ne la considérons pas comme une femme, nous la considérons comme étant une mère qui nourrit nos enfants et vous aurez l'autorisation de travailler dans notre pays et nous ne sommes peut-être pas d'accord avec les gouvernements, mais il faut quand même retrousser nos manches et commencer à travailler. Ceci est un défi énorme, c'est un programme qui a opéré depuis le temps, depuis le 30 septembre, les personnes ne s'est un défi qui a été un défi qui a et je travaille maintenant en Israël et pour moi c'est la terre sainte, je ne prends partie pour personne, mais je sais qu'en tant que membre de l'humanité nous devons ouvrir les yeux et réunir un fonds pour déminer les gens de Bethléem à 8000 Jésus-Christ gouvernés par Israël marchaient accompagnés avec un pasteur qui avait perdu une jambe à cause d'un terrain miné en Jordanie. Donc, je n'en n'entends plus excusez-moi ah voilà donc les Israélites et les Israéliens et les Pesadins détonaient ces mines ensemble et ce que je dis je vous dis tout cela pour que voilà pour vous expliquer pourquoi la raison pour laquelle je suis allée en Angola le 8 mars parce que je crois qu'en tant que femme nous sommes propriétaires des graines de la vie et c'est notre responsabilité d'être un exemple à l'échelle mondiale nous ne sommes pas d'un pays en particulier nous nous prenons tous par la main dans l'obscurité et les paysages merveilleux dans l'Angola qui est le pays où il y a le plus grand nombre de mines terrestres et donc mercredi 8 juvier nous partage lorsque nous avons fait détonner la dernière mine ceci m'a semblé être le coeur du monde donc ces femmes qui étaient avec moi qui m'accompagnaient vont venir aux États-Unis et je serai réceptrice du Forum mondial de l'alimentation et ensemble nous avons nous avons nous avons nous avons pas atteint tous nos buts mais le 20 mars prochain les instituts américains pour la paix nous verrons la semence de les graines pour l'égalité nous devons vous enregistrer au worldfoodprize.org et ce sera un moment rempli d'émotions pour fêter la paix non seulement pour le mois international de la femme mais c'est la première fin de semaine du printemps qui est le ramadan qui est la semaine sainte enfin toutes ces choses et bien sûr nous allons fêter le docteur Norman Borlox ce qui serait son centième anniversaire donc je sais que les enfants qui naissent dans ce monde ont le droit moral d'être nourri donc les personnes qui n'ont pas la nourriture dans leur corps tant qu'ils seront soumises à la terreur de ces mines causées par ces mines je ne pourrais dire pas grand chose là-dessus en Californie évidemment mais comme le prophète Isaïe nous disait Zokofi Annan aux États-Unis qui était secrétaire générale des Nations Unies avait avec je me suis dit bon ces mines il faut transformer ces vignes ces mines en mignobles donc c'est les représentations qui étaient faites avec des photographies de mignobles le jardin de Roots Fortis se trouve juste en face de l'édifice des Nations Unies donc le prophète Isaïe disait que transformez vos épées en soc et en charrue donc nos nations ne vont plus s'entretuer voilà les paroles qu'il faut suivre les vignobles quelle merveille quel voyage dans ce monde et nous continuons d'avancer il y a quelque chose qui à mon avis qu'il faut nous prendre de la main donc il nous faut travailler en association publique et privée nous nous trouvons en Angola et si vous voulez participer avec toutes les équipes agricoles de Woodford nous avons un programme qui je crois que le 23 octobre passé qui était le monde de la journée mondiale pour l'alimentation les États-Unis l'Union européenne et le Banque pour le développement asiatique et se sont réunis pour construire ce corridor donc on m'a dit que 70% de la terre en Angola se trouve minée donc et nous devons transformer tout cela transformer ces sols en sol agricole pour se faire il nous faut de l'argent et il faut que le monde finance le déminage et je ne sais pas pourquoi chaque crème que nous sèmerons pour chaque crème plantée il nous faudra nous agenouiller sur le sol et ainsi semer la paix en vénérant la terre nous demandons en lui demandant de nous pardonner pour ce que nous lui avons fait et vous me direz une jeune fille de Berkeley à mort et paix je me genouillerai pour travailler et semer amour et paix voilà ce qu'il nous faut faire et voilà une femme une américaine bipartisan qui parle en tant que citoyenne du monde et grand-mère mais bien sûr je vois que nous pouvons tous nous identifier avec bien des choses que tu nous dis parce qu'en réalité il faut un sol parfaitil pour construire dans la solidarité moi aussi j'appartiens à cette génération nous sommes tous réunis mais il faut réunir tout ce qu'il faut faire nous y parviendrons bien sûr je voudrais que tu nous parles comment est venue cette mission quelle était ton inspiration bon écoute tu sais les coïncidences sont les miracles que Dieu met à notre disposition donc Dieu reste dans l'anonymat donc le jour de mon anniversaire est le 6 janvier donc j'ai 60 maintenant 66 ans et lorsque tu as 30 ans que tu dis que tu as des petits-enfants tu ne sais pas vraiment pas si tu vivras le tien pour l'année suivante pour ton anniversaire suivant donc moi ma fille Kylie qui a 13 ans a cheminé sur un champ miné dans ma compagnie je remercie tout ses revenus je n'entends plus excusez-moi je n'entends plus je ne peux pas continuer j'ai nommé ce petit enfant après ma survie au cancer et j'ai donné eu un enfant parce qu'il n'y avait pas d'autre nom pour moi c'était juste Christian vous savez c'était juste pour la façon de dire merci et vous dire qu'ici on est d'Afghanistan à là vous savez merci Peter je peux apprendre quelques nouveaux mots dans différentes religions parce que c'est une voie interculturelle et je ne oui il y a un changement de climat le changement climatique est une réalité l'agriculture régénérative est une solution et nous pouvons parler de ce qui est dans le cœur de mon grand pays que j'aime profondément et ma famille est venue est arrivée de l'Écosse en 1701 et s'est installée à Waskas au Maine donc je suis très très chanceuse d'avoir été choisie pour la prochaine réunion la direction la direction du Smithsonian Board m'a dit que je pourrais parler d'un peu plus de cela lors du 250e anniversaire d'Amérique en 2026 donc c'est un bicentenaire et nous allons honder le drapeau et voir combien de champs minés pourront avoir été déshabilités pour alimenter un plus grand nombre de personnes donc ceci pourrait prendre environ deux ou trois ans pour que les arbres les plants grandissent mais nous allons prendre mais voilà comment nous commençons à planter des arbres pour l'agriculture à ma chère amie l'ambassadeur Kenneth Quinn qui a été planté la paix par l'agriculture mon cher ami et mon ami qui a été mon ami pendant un grand nombre d'années j'ai cheminé sur les champs minés au Vietnam dès le président émérite il s'était je m'excuse mais je n'entends rien il n'est pas possible pour moi d'interpréter je ne fais que lire ce qui est écrit ici en anglais enfin continuons j'ai appris de l'Iri et les les mines les mines terrestres sont membres de cette génération et je suis très je suis très chanceuse d'avoir pu compter sur leur collaboration en tant que mentor et que ce sont des personnes américaines merveilleuses en tant que substance en leadership ils devraient être ainsi présents peu importe leur âge que vous avez c'est la sagesse que Dieu donne aux journalistes dans tous les yeux du monde sont fixés sur nous j'aime raconter des histoires depuis mon cœur parce que depuis que je travaillais chez CNN on faisait travailler pour le réseau ce sont les médias qui m'ont incité à travailler donc le docteur Carrie Farley m'a mené au cœur de l'Afrique ce que j'ai vu vous savez pendant ma vie en Afrique les champs minés je veux que ceci se produise en Angola en Afrique au sud au sud asiatique pour terminer la guerre pour pouvoir exporter des produits c'est un modèle d'exploitation pour la paix de la nature quelle merveille il y a une époque je suis allée en Mozambique il n'y a rien de plus émouvant que de voir les personnes dont l'un des membres prennent la charrue et commencent à travailler la terre donc nous devons nous fournir au public nous avons ici nous avons reçu des questions donc nous avons entendu plusieurs de ces histoires et tu nous a inspiré pour travailler un peu plus hardiment dans cette direction donc Isabelle tu as une question de notre public oui merci j'apprécie Heidi et pour cette conversation qui est source d'inspiration maintenant je poserai des questions au public vous pouvez ouvrir votre microphone pour revoir la première question que nous avons sur Slido et merci de votre expression votre histoire qui est une grande source d'inspiration apparemment le travail déployé est centré sur les mines terrestres pour les transformer en vignobles mais vous a certainement eu l'opportunité de travailler dans d'autres domaines de l'agriculture comment gérer cette situation cette urgence de travailler oui merci de m'avoir posé cette question donc je travaille toujours sur la c'est pour la prix mondial de l'alimentation il y a une jeune fille dont le père est donateur de vignobles de Napavale donc nous avons des pratiques d'agriculture générative et tout ceci j'ai appris de Benjamin Wieslow qui est en matière de tous les chefs d'entreprise ont besoin de tracteurs nous allons arrêter de travailler avec tous les autres mais il nous faut apprendre les pratiques ancestrales de l'agriculture tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau je consomme de le faire parce que je vais être le porte-voix des meilleures pratiques je n'ai pas encore le doctorat en sciences comme certains de mes collègues mais je dois vous dire que j'ai quand même appris à l'école j'ai appris durement en marchant sur les terres et minés donc merci encore une fois un grand nombre de personnes ici nous apprenons de nos échecs autant que de nos succès vous avez eu un succès énorme mais est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous avez appris de vos échecs et des défis que vous n'avez pas pu relever donc il y a un grand nombre d'entre eux mais justement en la matière de financement rapide le financement s'est vu réduit pour poursuivre ce rêve que le nôtre il faut prendre des décisions difficiles et j'ai pensé à l'arrêter il m'a fait de travailler avec personnes avec qui j'avais déjà collaboré depuis plus de 20 ans par manque de financement ceci est un défi quotidien mais il faut avoir la résilience et un centre fort et dur lorsqu'on tombe et on se fait mal aux genoux il faut se relever et reprendre la marche je sais combien de choses il y a dans la vie qu'on pourrait faire par exemple il faut recommencer à nouveau je pourrais peut-être mourir du jour au lendemain parce que vous connaissez mes conditions donc les médecins m'ont dit que mon cancer s'était transmis métastasié vers les os on m'a diagnostiqué d'une bronchopneumonie alors j'étais en chaise roulante et lorsque je traverse les postes de sécurité dans les aéroports les sonneries d'alarme s'allument toujours mais tout ceci est source de force ma vie est quelque chose qui me fascine lorsque le viernes était parti de la camion avec ses voix donc maintenant que vous travaillez avec vos amis ce n'a pas toujours été la famille tout est merveilleux autant mon mari que moi nous avons 47 ans de mariage et c'est une vie et donc merci encore une fois pour conclure cette conversation si intéressante quel conseil donneriez-vous aux femmes jeunes filles aux jeunes à la société pour mettre en marche une carrière cheminant vers la régénération agricole tout d'abord ne renoncez jamais donc il faut donner ces petits pas peu à peu vous passerez l'introduction et s'il faut marcher par les voies latérales faites-le parce que lorsque j'allais on me disait mais mon dieu qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que mon mari était très inquiet il prenait des vacances j'ai laissé mes trois enfants d'un an trois ans et cinq ans lorsque l'avion a décollé je me dis quelle mer quelle sorte de mer suis-je mais ça ne s'est pas si mal passé compte tenu des perspectives où j'ai pu apprécier ce que la chance que nous avons les américaines de vivre loin de la maison lorsque personne d'entre nous n'est née au milieu d'un champ miné et ces personnes ont besoin d'une main amicale comme celle du bon samaritain sur la route et ces personnes ont besoin d'une jambe pour se relever donc parfois je ne me rends pas tout à fait compte de ce qui s'est arrivé mais je suis ici depuis le lever du soleil mais tous les matins la première chose que je fais et d'écouter les nouvelles qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans le monde alors pour vaincre l'apathie propre de l'avondance il faut agir autrement donc merci au nom du directeur général Bram Gover de CIMIT Heidi Kuhn je vous remercie de cette conversation qui est source d'inspiration pour faire connaître vos expériences originales votre expérience de croissance en tant que leader et assesseur de la paix donc merci de nous avoir fait partager aux expériences on remercie également le subpublic de nous avoir accompagné et nous faisons le prochain séminaire les femmes catalysatrices pour le changement dans la science les femmes le leadership des femmes dans la science mon père est notaire et ma soeur donc donc et je me suis dit bien j'ai bien des choses j'avais deux ou trois qui n'ont mais je me suis dit bien aussi je me suis dit que j'allais étudier l'agronomie c'était ce moment j'ai choisi l'agronomie parce que pour vous dire la vérité à cause de l'élevage parce que cette activité me plaisait énormément mais lorsque j'ai commencé en agronomie la région en agrétine a été mise en marche et mon père était l'un des forces de l'impulsion de ce nouveau mouvement donc c'est centré sur la question agricole l'innovation était d'ordre beaucoup plus agricole donc on m'a invité les jeunes à s'incorporer à cette initiative avec une entreprise à Précide et nous avions des échanges avec des jeunes avec non seulement de notre pays mais aussi des pays frontaliers mais toute cette révolution m'a mené vers la question plutôt agricole maintenant je prends ma revanche et je 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 continue de participer. Et ceci, je le recommande à tous ceux qui n'ont pas connu cette expérience et je vous la recommande fortement de la connaître, parce que l'institutionnalité nous fait ou nous fait oublier la question individuelle. C'est quelque chose d'une expérience de formation pour écouter et comprendre les autres, pour obtenir des consensus. Donc, je suis très partisane de l'acte d'institutionnalité. Et donc, ceci est un rêve pour moi, la possibilité de faire partie de notre travail de collaboration pour que les limites de chaque femme soient celles qui seront imposées par elles-mêmes. Donc, j'espère que nous atteindrons cet objectif rapidement. Mais ce qui m'épassionne le plus est de pouvoir former des réseaux de femmes rurales où nous travaillons avec des femmes du pays entier, de tous les pays et de toutes les conditions qui jouent tous les rôles comme étant dans la plus grande vulnérabilité et aussi les plus grandes possibilités. Et donc, nous apprenons ici toutes les unes des autres pour apprendre ensemble. Et la conviction de travailler ensemble pour le bien commun est ce qui me produit le plus grand enthousiasme. Sur cette voie, je remercie également d'avoir pu pouvoir cheminer dans cette direction. Donc, écoutez, le 26 mars, ceci sera notre prochaine série de catalysatrices pour les choses.